L'objectif c'est est-ce que je peux faire laisser mon cheval partout avec mon bâton en restant autour. Et par quoi, vous ne le dites pas. On ne peut pas mettre les pieds dans un sac. Tout le monde dit son quelque chose. Non ! C'est plus beau, je vais écouter. Et vous comptez le nombre de fois que vous avez été obligé de descendre du plomb ? En fait, il faut faire bouger sur le plomb. Et alors, il faut vraiment que vous différenciez la chose, c'est-à-dire que quand vous ne voulez rien de lui et que vous le caressez, il faut que votre corps soit bien détendu, relâché sur off, tranquillement. Et le moment où vous voulez qu'il bouge, là vous prenez une connexion, vous mettez de l'énergie dans votre corps et vous le faites bouger. On se met devant son poney. On est sur off. La corde, elle traîne par terre. Et je tiens l'autre bout. Et ensuite, Et puis, je vais aller poser ma cordelette sur le dos de mon frère. Donc, ce qu'on cherche, c'est le relâchement de son frère. Donc, les signes de relâchement. Il baisse la tête, il tigne des yeux. Si le cheval bouge, je continue. Je ne m'arrête pas. Si je dois descendre du plomb, je descends du plomb, mais je ne m'arrête pas. Quand j'ai eu les signes de relâchement que je voulais, sans me casser la glace, peut-être, je fais l'autre côté. Donc, Les mots de cet exercice, c'est Relâchement, rythme. Si le rythme est trop élevé et que vous ne fallez pas l'accepter, je descends mon rythme. Et approche et retrait. Si vraiment, il y a un cheval qui n'accepte pas le bâton sur le dos, je vais commencer plus doucement. Mais là, je pense qu'il n'y en a aucun qui en sont là. On peut le toucher avec le bâton, on le fait reculer au poitrail. Une fois qu'on ne peut plus le toucher, on le fait reculer en suggestion entre les yeux. Quand on a fini, on relâche son corps, on peut caresser la corde, son entreponné est tombé. Une fois qu'on la fait reculer, on va lui dire d'avancer, normalement on fait un pas en arrière, donc on fait pas le pas en arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...